bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti je vais vous faire une présentation d'album donc comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous montrer l'album que j'ai réalisé avec les papiers hors saison voilà donc hop là j'aurais pu vous montrer les papiers mais vous les verrez dans l'album j'avais acheté l'année dernière la collection de florilège hors saison donc j'avais acheté deux collections un papier uni un lot de calques et les mots en acétate j'ai utilisé on va dire une collection et demi de papier parce que j'ai sélectionné que les papiers que je préférais donc il ya des pages que j'ai carrément pas utilisé j'ai utilisé quelques morceaux de papier unis et j'ai pas du tout utilisé le calque donc vous savez que moi je me fais une boîte une boîte attendez pas avant de vous montrer l'album je vais vous montrer la boîte à papier que je n'utilise plus je fais ceci dans un vieux colis dans un vieux carton je mets à l'intérieur ce que je n'utilise plus donc voilà la collection de hors saison donc il y a pas mal de choses il ya des cartes il ya encore des papiers vous voyez c'est épais il ya les quatre calques il ya des papiers unis j'ai mis toutes les chutes de papiers que j'ai pas utilisé ou que j'ai découpé parce que on sait jamais pour faire des mini albums ça peut toujours servir il ya quand même pas mal de papiers faudrait que franchement si quelqu'un veut voir le détail je lui montre et après il ya des papiers c'est toujours florilège voyez des fois je mets des découpes comme ça parce que sur sur un mini album si vous faites un mini parce que moi mes albums c'est pas des mini mais voilà je fais plus des gros albums que des mini je laisse toujours des chutes je récupère tout ce qui concerne les collections en place est encore florilège là c'est encore florilège ça aussi c'est des papiers que je veux plus scraper donc je les mets là vous voyez il ya encore des chutes de florilège là aussi c'est du florilège bref et une fois que je trouve que le carton est assez gros ça ça pèse un petit peu je regarde et ça je mets à vendre sur vinted voilà et comme ça ça vous permet de si vous avez envie d'avoir des trucs bah de pouvoir les avoir donc là par exemple ça c'était des découpes que j'avais eu chez variation créative c'était un cadeau j'en ai pas utilisé donc je les mis là aussi mais bref voilà je fais ça et quand la boîte est assez pleine je vends ça c'est papier d'occasion pour vider mon placard et puis si ça se trouve ça ça enchantera quelqu'un de les avoir donc voilà pour l'instant il ya du coup quatre collections florilège différentes il ya une collection de fdco certes les collections ne sont pas entières je le reprécise c'est des chutes de papier il ya des fois des feuilles entières mais voilà que il n'y a pas toute la collection voyez ce que je veux dire donc je vais pas vendre ça le prix de la collection entier enfin voyez par exemple je fais je vais vous dire une connerie mais s'il ya faudrait que je compte le nombre de feuilles faut que je regarde au prix de la feuille je fais moitié prix voyez ce que je veux dire bref c'est pour me débarrasser moi et pour faire plaisir à quelqu'un voilà bon attendez je vais ranger donc j'ai rangé la boîte donc j'ai réalisé un album avec les papiers hors saison donc pas tous les papiers mais avec un certain nombre et j'ai réalisé cet album avec le simili cuir que j'ai acheté à version scrap ça y est je commence à l'utiliser et addiction je pense que voilà le genre là le jour où je vous filme cette vidéo je suis en train d'en faire un deuxième avec du simili cuir donc coeur coeur sur le simili cuir donc j'avais pris cette couleur un peu orangé la terracotta peut-être un petit peu j'ai mis des coins il s'est pas parfait j'ai molletonné avec de la ouate des fois c'est pas parfait sur le côté là et tout mais franchement j'ai tellement aimé que je trouve que les imperfections font la beauté de ce petit album voyez ce que je veux dire et donc je vous le présente vous avez déjà vu la photo sur instagram si vous me suivez sur instagram donc voici la couverture elle est très sobre j'ai pas moi les couvertures il n'y a pas de chichi j'ai envie de vous dire je suis très simple comme fille donc je fais des trucs très simples donc ici vous vous retrouvez deux comment on appelle ça des découpes acryliques il y a marqué moment partagé et collection d'images et puis après vous retrouvez des découpes de feuilles donc simple graphique happy little fox 4 ans scrap comptoir du scrap voilà et c'est un fil conducteur pour mon album parce que c'est les découpes que j'ai utilisé pour faire la déco à l'intérieur donc c'est parti je vais vous montrer je vais vous feuilleter ça donc c'est un album qui peut contenir minimum 61 photos oui je sais pas pourquoi 61 je dis bien minimum parce qu'en fait quand il ya des pochettes on peut toujours rajouter des photos supplémentaires vous savez que par exemple dans une pochette je mets deux livrets et ben on n'est pas obligé de mettre que des photos sur ces deux livrets on peut très bien en rajouter comme ça en vrac dans la pochette ça passe et ça tient oui donc hop c'est un album que j'ai fait sans pop up enfin je dis bien il ya un petit pop up à la fin parce que j'ai pas pu résister mais sinon il n'y a pas de pop up c'est un album très très simple alors on commence ici avec un cadre en 3d comme ça tampon bois petit mot en acrylique et en fait ici on peut mettre non pas une photo mais quatre comme ça on peut choisir par exemple on peut mettre cette photo ou cette photo devant mais en fait on peut en mettre du coup quatre voilà ensuite on a ici voyez petit mot en acrylique avec une petite déco comme ça on a deux livrets photos donc là pour trois photos et là pour quatre photos et ensuite ça s'ouvre c'est les livrets photos qui tiennent fermé et on a deux photos donc c'est principalement des photos 10 par 15 mais il ya aussi des 9 par 13 et puis la petite déco avec les tamponnages de comptoir du scrap c'est mes préférés pour les mes albums photos donc je ne m'en lasse pas ensuite on a ceci donc on commence par cette page là je vais mettre par là ici photo 10 par 15 petit mot en acrylique a marqué tourbillon de bonheur ici on ouvre nouvelle photo 10 par 15 ici on a un petit truc doré il suffit de l'attraper en fait c'est un onglet on peut mettre deux photos 9 par 13 j'aime beaucoup faire ça maintenant derrière mes photos 10 par 15 ici on a faudrait que je vous le montre pour vous montrer le petit détail de la déco voilà il ya des petites touches de doré et j'ai découpé tous mes feuillages dans les papiers unis de la collection voilà donc là il ya marqué source de bonheur deux photos 9 par 13 et ensuite ça s'ouvre ici et là on a deux photos 10 par 15 voilà avec une petite déco je suis restée très sombre dans la déco mais en fait les papiers ils font tout quoi voyez ce que je veux dire ici petit amoncellement voilà pareil clic clac photo des feuillages j'ai rajouté un petit rombone doré ça s'ouvre cet aimanté et ça fait une mini cascade et oui j'ai tamponné à l'envers ça c'est bien moi ça mais c'est pas grave ensuite ici petite photo 10 par 15 on a un petit nœud donc pour ouvrir la petite fenêtre on ouvre on a ici déco avec une nouvelle photo 10 par 15 ici on a quatre photos 10 par 15 du coup hop et ici une photo 10 par 15 et hop deux photos 9 par 13 ensuite la page qui est à côté on a juste un petit une petite bande dorée voyez un petit mot d'acrylis qui a marqué moment magique une petite rombone doré toujours le doré dans cette collection et voilà et ici on a comme ça une petite cascade en décalé et une petite déco capture et capture d'instants précieux j'aime tellement ces tampons comptoirs du scrap c'est mes préférés ensuite on a la page ici on ouvre ça c'est aimanté on ouvre ici on a une photo 10 par 15 ensuite on ouvre ici on a encore une photo deux photos 10 par 15 pardon ici petite décoration comme ceci et là en fait c'est hop trois photos et trois photos j'ai du mal voilà tac hop là et la dernière page elle est ici donc on a de livrer photo pour 8 photos ici voilà sur le côté une photo 10 par 15 ah oui les livrets c'est des photos 10 par 15 toujours hein et si on a une pochette enfin une surprise donc on ouvre et là on a deux photos 9 par 13 petite déco et là on a mini pop up voilà comme je vous disais avec deux photos 10 par 15 hop comme ceci voilà et voilà mon album et je peux pas vous dire à quel point je l'aime mais vraiment je l'aime d'amour je trouve je le trouve beau voilà je suis toujours quand je fais les albums des fois j'ai des doutes et tout et souvent après à la fin je les trouve beau mais voilà je les trouve beau mais celui là c'est vraiment un de mes chouchous donc je l'adore voilà donc j'ai été ravie de faire cet album franchement vraiment ravi si l'un de vous l'une de vous de l'acheter il est disponible puisque moi je vends mes albums donc si vous voulez n'hésitez pas à me contacter et puis bien sûr ce je vais vous laisser je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là scrapez bien ciao ciao